— Effectivement, ici, on est sur une problématique de sururbanisation, dans le sens où ça répond un peu à la question que vous nous aviez posée la dernière fois et la prise de position que vous aviez pu avoir dans le magazine municipal. Aujourd'hui, la problématique n'est pas liée à l'urbanisation. On est sur une urbanisation constante sur le département du 13 et on va même élargir sur la région. La problématique qu'on rencontre au Pen Mirabeau, qui est bien, bien, bien plus forte que sur les autres communes, c'est ce manque d'investissement sur les infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, on parle bien entendu des infrastructures routières, que ce soit la route en elle-même, les pistes cyclables, les accès piétons, mais aussi les infrastructures structurelles, les écoles, les crèches. On manque véritablement d'adaptation avant les constructions. Et d'ailleurs, vous faites très bien de souligner l'investissement de Septem sur ce dossier, puisque c'est exactement la problématique que soulève Septem. C'est comment allons-nous pouvoir accueillir 40 logements à 2 voitures par logement, ce qui fait à peu près un peu moins d'une centaine de voitures sur un secteur qui est déjà sururbanisé et même impraticable, puisque pour rappel, la route qui fait le lien entre Septem et les Pen Mirabeau est déjà, dès aujourd'hui, impraticable au quotidien. Après, il y a des terrains qui sont constructibles. Il est très difficile d'en empêcher la constructibilité. Pour autant, je ne partage pas votre analyse concernant les infrastructures routières. Je me permets tout simplement d'y répondre. Les infrastructures routières suivent les équipements. Quant aux crèches, preuve à l'appui, nous avons un taux de nombre de berceaux de crèches largement bien placés par rapport à la moyenne de département. Donc après, vous êtes libre de donner des chiffres que personne, de toute façon, ne peut véritablement vérifier. Mais chiffre contre chiffre, ce que vous dites est inexact. Les chiffres que nous publions constamment sont ceux qui sont donnés par vos services et par les élus à chaque commission. Nous avons chaque année entre 80 et 100 foyers en attente d'une place en crèche. Ce n'est pas le sujet. Vous avez dit que sur les chiffres de la crèche, les chiffres étaient vérifiables. C'est ce que vous avez dit il y a quelques secondes. De partout, il y a des listes d'attente. Oui, mais le but d'une commune, ce n'est pas de se contenter de ce qui se fait ailleurs, mais plutôt de trouver des solutions à la population. Et c'est en ce sens que les élus sont par définition élus. Donc les chiffres qui sont donnés chaque année sur la commune des Pays de Mirabeau, qui sont les vôtres, c'est entre 80 et 100 familles par an qui sont en attente d'une place en crèche. Nous allons augmenter le nombre de places d'une dizaine de places sur les années à venir avec la construction de la crèche en cours qui va remplacer celle de la Renardière. 10 places supplémentaires, alors que la commune va passer de 23 000 à 26 500 habitants. Et nous avons 80 à 100 familles par an qui sont en attente d'une place en crèche. Très bien. Nous passons au corps du Conseil municipal. Madame Balch pour le handicap.